Par ailleurs, c'est toujours intéressant quand on travaille sur la Russie, d'entendre des exposés sur d'autres pays. Ça permet de mesurer à la fois comment ces pays peuvent être différents dans le même associatif comme Andorii, mais aussi être très proches d'autres pays européens. Donc j'essaierai d'y faire référence pour faire un peu d'exposés, parce que ce que j'ai entendu m'a fait réfléchir. On fera référence à Kétude, justement. Alors Kétude, les Russes connaissaient très bien, parfaitement bien. Voilà. Alors, ce que je dois préciser, c'est que quand Wendian Derodian m'a écrit pour me demander si je voulais bien participer à une communication, je me suis dit, mais il n'y avait pas de société statistique, au sens pur du terme, en Russie. Il n'y en a pas eu non plus dans la page soviétique, puisque Stalin a interdit toutes les sociétés de son arrivée au pouvoir. Et il n'a existé ensuite, après sa mort, que des associations professionnelles, mais pas de sociétés statistiques, au sens où on revient de l'entendre. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, mais finalement, il y avait effectivement quand même, fin 19e siècle, quelque chose qui se rapprochait, qui était la section de statistique de la société juridique de Moscou, qui a existé de 1882 à 1898. Elle a été fermée sur l'ordre du Tsar, pour des raisons qui n'aiment pas de la contestation, mais des propos qui ont détenu le pouvoir. Mais après, bon, j'expliquerai en conclusion comment elle a ressurgi, comment elle a renaquillé de ses cendres, en 1912, le nom de société de Jouprof, justement. Voilà. Donc, en fait, je crois qu'il faut dire en préambule que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de sociétés statistiques en Russie, dans la seconde moitié du 19e siècle, qu'il n'y avait pas de forte effervescence d'activités statistiques, bien au contraire. Et quand on regarde de près, finalement, ce que je vais expliquer sur la société juridique de Moscou, c'est une chose, mais à côté de cela, on produisait énormément de données chiffrées de toutes sortes dans d'autres sociétés. Alors, il y a eu la société russe-géographie. Olivier Auré avait fait un très bel article là-dessus. Bon, elle, elle a été créée en 1845. Et là, on avait, on pratiquait une statistique comme, bon, on en a pu le voir en Allemagne. On avait aussi la société libre d'économie qui était encore plus ancienne, qui datait de 1765, où là, on produisait beaucoup de données sur le commerce, la production, qu'elle soit agricole ou industrielle, plutôt artisanale d'abord et tout ça, et ensuite. Et qui était une société libérale. J'ai entendu des choses de ce domaine-là. Donc là, on avait bien, on peut dire, quand même une parenté. Il y avait la société des naturalistes et des médecins russes, où on a beaucoup développé la statistique sanitaire. Ce n'est pas toujours bien connu, mais la statistique sanitaire a été énormément développée en Russie. Et d'abord, dans le cadre de cette société-là. Et donc, à côté de cela, on a eu, à partir de 1882, une section de statistiques qui a été créée au sein de la société juridique de Moscou, par Vatili Orlov, qui n'est pas très connu en Occident, mais par une autre personne qui est très connue, c'est Alexandre Ivanovitch-Tuprov, le père d'Alexandre, Alexandrovitch-Tuprov. Donc, en fait, là, on a déjà une première marque de lien avec l'étranger, puisque Tuprov a été membre de l'institution de statistiques à partir de 1885. Et on verra comment il a pu être un passeur d'idées à un moment donné. Alors, pourquoi il y a eu création de cette section de statistiques au sein de la société juridique de Moscou, qui, elle, datait de 1863 ? Cette société était une société rattachée à la faculté de droit de l'Université de Moscou, et ses membres réfléchissaient plutôt à des questions juridiques. En fait, en 1864, le tsar a créé en Russie ce qui s'appelait le deuxième tsva, c'est-à-dire les assemblées territoriales d'auto-administration, avec un transfert de compétences plutôt dans le domaine social, éducation, santé, et dans tout ce qui est gestion des infrastructures, notamment toutes les routes, et aussi la lutte contre l'incendie dans les campagnes. Donc, en fait, ces assemblées territoriales ont eu besoin de données pour pouvoir bâtir leur action, tout simplement, parce que les nobles, les premiers responsables de ces assemblées ont été nobles, ils ont eu des créations de conseils, et ils se sont retrouvés face à une situation qui était tout à fait difficile pour eux, parce qu'ils n'avaient pas d'informations sur le territoire, qu'ils avaient tout à coup à gérer, au moins pour une partie. Donc, ils se sont très vite posés la question de comment faire, et ont recruté des individus qui ne s'appelaient pas statisticiens. Là, bon, ça s'envoie une remarque qui a été faite ce matin, de quel moment le mot apparaît ? Eh bien, en Russie, par exemple, on peut dire qu'on ne s'est appelé statisticien, je crois qu'effectivement, dans les bureaux d'AZIEN, tu vois, et pas tout de suite, à partir des années 1880, et la situation de statistique, c'est juridique de Montreux, mais pas étrangère à cela. Avant, on avait, par exemple, le comité central de la statistique de l'État de Zahariste, on avait bien le mot statistique dans l'intitulé comité central de la statistique, mais les comités n'étaient pas constitués de statisticiens. Ils étaient constitués d'érudits locaux, de fonctionnaires, et absolument pas de personnes qui s'appelaient statisticiens. Donc là, j'ai une réponse pour la Russie, en tous les cas, le mot de statisticien a été prononcé dans les bureaux d'AZIEN, à partir des années 1880. Alors, le terme de statistique est beaucoup plus ancien, puisque, bon, on le voit manier dans le comité central de la statistique d'État, dès la fin des années 30. Voilà. Le 1830. Bon, donc, en fait, cette section de statistique d'AZIEN de Moscou a été créée en lien avec ces personnes qui sont en plus statisticiens qui travaillaient dans les bureaux d'AZIEN. Parce que s'est posé la question de comment on va travailler. Qu'est-ce qu'on va observer ? Comment observer ? Quelle méthode on va utiliser ? Et il est très vite apparu à quelqu'un comme Tchuprov, qui était professeur à l'Université de Moscou, que, en fait, toutes les observations qui ont été faites, toutes les enquêtes qui ont été faites, étaient faites de manière très éclatée, très diversifiée, et qu'on ne pouvait absolument pas espérer quelque comparaison que ce soit pour en tirer un enseignement à l'échelle de l'État russe. Donc, en fait, la section de statistique d'AZIEN de Moscou a été créée dans cet objectif par Orlov et par Tchuprov pour pousser à une homogénéisation des travaux de statistique dans les IEMSPA, de manière à, d'une part, produire ce qu'ils estimaient être beaucoup plus proche d'une démarche scientifique, mais en même temps, à pouvoir établir une comparaison sur l'ensemble du territoire russe, en tous les cas, la partie européenne, qui était constituée des IEMSPA. La section de statistique est créée avec cela vraiment comme affichage en termes d'objectifs, homogénéiser les méthodes d'enquête dans l'ensemble des IEMSPA. Donc, en fait, cette section, c'est ce qui la caractérise au départ, est restée très fortement liée aux statisticiens des IEMSPA, et ça explique aussi en partie pourquoi elle a été fermée en place des juridiques de Moscou et n'a pas renouvert ailleurs. C'est que ces statisticiens étaient constitués d'opposants au tsar. La plupart d'entre eux avaient été envoyés en province à la suite de condamnations à Mont-Courci-Saint-Bétersbourg. Donc, en fait, ils n'étaient pas vraiment, si vous voulez, pas vraiment ennuyés aux syndicats au niveau du pouvoir. Donc, quand la société juridique a été dissoute, et son statistique a été en même temps, ils ont eu beaucoup de mal à reconstituer autre chose. Alors, pour ça, je l'expliquerai après, ils ont reconstitué, non pas une société, mais un espace où ils ont pu confronter leurs méthodes, les discuter, et après cela, prendre des résolutions qu'ils allaient ensuite appliquer dans l'ensemble des provinces. Et c'est les congrès, ils ont continué leur pratique dans les espaces qui étaient des congrès, deux sociétés qui ont bien voulu les accueillir, lors de leurs propres congrès. Et les deux sociétés qui les ont accueillis, c'est la société des naturalistes et des médecins russes. Et dans les congrès, à partir de 1800, déjà de 1894, la société des naturalistes, les statisticiens russes, avaient leur propre section. Ils étaient aussi nombreux là qu'avant la société juridique de Moussou. Et puis, la société libre d'économie les a accueillis aussi dans ces courts congrès, un peu plus tard, à partir de 1900. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils n'ont plus cet espace institutionnel qu'ils avaient créé, on peut dire que se sont reportés ailleurs, mais là, dans le cadre de congrès d'autres sociétés. Alors, je vais expliquer un peu en quoi a consisté leur démarche pour essayer de stimuler une homogénéisation des méthodes d'observation, des méthodes d'enquête. Et ensuite, je ferai référence quand même à des travaux qui font largement écho à d'autres qui ont pu être faits dans d'autres pays européens, ce qui montre que les statisticiens russes, je crois qu'il n'y a pas en douter, connaissaient très bien ce qui se passait à l'Ouest, en Europe de l'Ouest. Alors, bon, là, il y a quelqu'un qui a joué un grand rôle, c'est donc Juprof Père, en retransmettant les comptes rendus des sessions de l'institution sociale de la statistique, mais d'autres, comme Kaufmann, ont joué aussi un grand rôle en diffusant des comptes rendus de travaux de statisticiens anglais, ou belges, qu'elle sait, par exemple. On a, par exemple, il a publié en 1908, un livre s'appelle Théorie et méthode de la statistique, où on a vraiment, où il passe en revue la plupart des travaux faits dans les pays d'Europe de l'Ouest. Alors, bon, là, ce qu'il me faut préciser quand même, c'est qu'on avait, et ça a beaucoup joué sur l'activité de la section statistique de la société jeune de Moscou, on avait une partition, on peut dire, entre l'université de Moscou, l'université de Saint-Pétersbourg, et la statistique. À l'université de Moscou, on ne faisait pas de probabilité. Fin 19e, on était très, très, très... on mettait à distance, on peut dire, de probabilité, laissant ça à l'université de Saint-Pétersbourg, où, au contraire, il y avait toute la tradition de Tchélishev, Borkovic, Markov, bon, j'en ai oublié certains, bon, après Tchuprov, bien évidemment. Donc, en fait, on a eu une partition dans le domaine de la statistique mathématique, avec, bon, de forts développements de travaux à l'université de Saint-Pétersbourg et à côté, à l'institut du polytechnique, qui était un espace libéral créé par le mouvement libéral et où enseignaient Tchuprov, fils, pour le coup, et donc, à l'université de Moscou, le fait, je crois aussi quand même, que la situation juridique, la situation statistique et la situation juridique étaient fortement liées au mouvement des M, donc, à l'université de Moscou, on était beaucoup plus axés sur les pratiques d'enquête, sur les méthodes d'observation de la statistique administrative régionale. Donc, on avait une statistique d'État à Saint-Pétersbourg en lien avec l'université de Saint-Pétersbourg et des préoccupations de statistiques mathématiques, alors qu'à Moscou, l'université de Moscou continue à se développer de forts liens avec une statistique administrative liée aux M. etc. Là, on a celui qui, les deux qui réussiront, je crois, à faire rencontrer ces deux mondes-là, ce sont Kaufmann et Chuprof, le fils, c'est-à-dire deux hommes de Saint-Pétersbourg, mais qui, dans les congrès, à partir de 1909 pour Chuprof et 10 pour Kaufmann, essaieront de faire rencontrer vraiment les deux mondes et de faire passer la statistique mathématique dans la statistique administrative dans l'ensemble des aides. Alors, ça, peut-être que je ne peux pas en parler plus à la fin, mais je crois que c'est important pour montrer que là, avec l'association de statistique et de l'église de Moscou, on est au début d'une histoire, finalement, de standardisation de la statistique en Russie qui passe d'abord par la pratique des enquêtes. Et, finalement, si vous voulez, l'achèvement de cela, se fera avec l'introduction de la statistique mathématique dans cette statistique administrative et c'est sûrement avec les Bolchini dans les années 20 que ça trouvera quand même un point d'aboutissement pour ce qui est la statistique administrative d'État. Alors, en quoi consister cet effort d'homogénéalisation entrepris par la section de statistique de la société juridique du mot de cours ? Alors, comme on n'a pas trop de temps, je vais d'abord passer assez vite sur quand même cet espace qui mérite d'être rappelé qui est celui des congrès ou qui était vraiment le lieu de rassemblement et de discussion des statisticiens. La section de statistique était constituée de représentants du bureau statistique de province. Mais on était bien sur un mode de représentation. On ne pouvait pas, comme on peut en français statistique, devenir membre comme ça uniquement parce qu'on remplit un bulletin. C'est d'abord des représentants du bureau statistique. Mais l'ensemble, tous ceux qui voulaient participer, si on peut dire, se retrouvaient dans les congrès. Donc le rôle des congrès était très important parce qu'on a eu des congrès nationaux et des congrès régionaux. Ce qui fait qu'en fait, en gros, au moins une fois par an, les statisticiens provinciaux et ceux de Moscou, parce qu'on avait des anciens de Sibar-Moscou, se rassemblaient pour confronter leur méthode d'enquête, l'état d'avancement de leur méthodologie et très vite, sous l'impulsion justement de Tchuprof, mon père, ils sont arrivés à l'issue de leur discussion à voter des résolutions dans les congrès sur des pratiques à suivre dans l'ensemble des provinces, dans l'ensemble des ESF. Donc là, on a un effort d'organisation méthodologique, si on peut dire, qui passe par cette pratique de confrontation d'abord des méthodes sur la base de comptes rendus de travaux de terrain et ensuite, après discussion, on vote des résolutions et on repart, on est reparté dans leur bureau de statistique avec, normalement, la mission d'appliquer cela et d'en faire, finalement, une évaluation, un compte rendu au congrès suivant pour essayer de voir avec leurs collègues d'autres bureaux de région ce qu'on pouvait garder, ce qui posait problème ou comment améliorer telle manière de faire. Donc ça, je crois qu'il faut le rappeler parce qu'on a là, quand même, finalement, une pratique qui est celle d'une société statistique mais dans un espace tout autre qui se connaît dans des congrès qui rassemblaient quand ils étaient à l'échelle nationale une centaine de statisticiens au minimum. Les chiffres qu'on a, c'est jamais au-dessous de 100. Voilà. Alors, au niveau méthodologique, quels ont été les outils, on pourrait dire, qui ont été les plus diffusés ? D'abord, le recensement par ménage. Le recensement, on pourrait dire par foyer d'abord et puis après, en regardant de plus près, ça correspond plus au terme de ménage et on a, d'ailleurs, un texte d'un statisticien qui explique que c'est bien quand même le terme de ménage comme il est utilisé en France, par exemple, à cette époque-là qui convient bien pour dénommer ces recensements. Alors, ces recensements par ménage, en fait, l'objectif est que, comme on n'avait pas de connaissances précises sur les territoires des différentes provinces, donc l'objectif dans un premier temps est de faire des recensements exhaustifs, district par district, dans toutes les provinces appelées Zines. Alors, bon, bien évidemment que ça a pris du temps. Donc, le terme de recensement n'est peut-être pas très approprié, c'est celui qu'ils emploient les Pays-Pisses dans la mesure où ce ne sont pas des recensements en un jour, bien évidemment, ils ne sont pas concomitants dans les différentes provinces et ils s'étalent sur plusieurs mois. On sait même d'un district. Bon, mais c'est le mot qu'ils ont donné pour désigner cette pratique d'observation qu'ils voulaient exhaustive dans un premier temps. Alors, ceci dit, le problème s'est très vite posé de la répétition parce que ces grandes opérations qui prenaient plusieurs mois, ils ne pouvaient pas les entreprendre tous les 5 ans, par exemple, tous les 10 ans. Donc, s'est posé très vite la question de réaliser des enquêtes sur une partie du tout pour pouvoir, entre les périodes de recensement par ménage, quand même, collecter des informations plus fraîches de manière à continuer le travail de connaissance sur cette dossier paysanne qui était peu connu. Et les enquêtes partielles ont démarré en fait par des monographies. Et là, la pratique de la monographie a été très 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 fortement discutée dans les congruels organisés par la science qui sont ainsi et qui ont été juridiques de monographie. Choup-prof-père a pris une part très 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 active dans ces discussions et des résolutions ont été votées sur le principe suivant, et c'est là qu'on rejoint 4D, sur le principe de choisir des villages types dans des aires données qu'on constituait de manière homogène, selon des caractéristiques économiques, sociales, économiques, religieuses, donc climatiques parfois. Donc en fait, cette pratique de la monographie de villages après aussi d'exploitation paysanne a été très fortement ligée à l'usage de la moyenne. Et on a, bon par exemple, ça je peux le citer parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez remarquable de ce que je dis sous ma main, où Choukhoff, quand il est question après pour les enquêtes de budget de définir quelle est l'exploitation type sur laquelle on va faire une homographie de budget, dit, il faut choisir des exploitations qui ne sont ni trop pauvres ni trop riches. Et il faut que ces exploitations soient proches du type ordinaire. Il est en point des termes de type ordinaire. Donc là, quand on regarde après le livre de Kaufmann Théorie méthode et statistique, il y a énormément de pages sur Ketley. Ketley a vraiment été une référence dans cette statistique administrative des IELTS. Et le village type est vraiment le village moyen. Donc là, on a, je pense, un effet de transfert de conceptions qui ont été discutées dans les concrétations statistiques d'abord et ensuite dans les sciences statistiques vers la dossier. Pour les enquêtes partielles, c'est pareil, on donnait lieu à de très nombre discussions aussi dans la statistique et la statistique juridique. Et très vite, on est passé en fait à l'idée de la pratique d'enquête par sondage. On est passé à cela du jour où, c'est en 1894, où to prove pair après de nombreux débats, dit, mais en fait, maintenant, on peut concevoir des enquêtes partielles qui ne soient pas en complément des recensements par ménage, mais qui soient en substitut. Là, on passe à autre chose que la monographie complémentaire. Et il dit, en fait, il faut imaginer une méthode qui permette de choisir des exploitations de manière proportionnelle aux caractéristiques moyennes du village ou de l'air. Donc, l'idée de proportionnalité, en fait, elle est exprimée en 1894. Alors, bien sûr, on n'est pas encore à l'air, on n'est pas loin quand même. Et, Chouprof, c'est pas un odin, fera la conférence statistique de 1898, la dernière qu'ils ont eue avant la fermeture de la société juridique, fera un compte rendu de l'exposé de Pierre à l'Institut d'Internet et Statistique qui est de 1997 à Saint-Péterson. Donc, en fait, par Chouprof, les idées développées par Pierre à cette session de l'Institut d'Internet et Statistique ont été diffusées dans l'ensemble des bureaux de province des Yens de France aussi. Donc, ça, je pense que ça fait partie des choses qui sont intéressantes parce qu'on savait très peu dans les pays d'Europe du l'Ouest ce qui se faisait en Russie, mais eux, ils savaient peut-être pas tout loin de là, mais pas mal de choses et pour ce qui est de la pratique des sondages, l'idée de proportionnalité donc allait être exprimée à ce moment-là. Bon, alors ensuite, le dernier point que je développerai avant la conclusion puisque je ne crois pas retraîner, c'est la diffusion des études du budget. Alors là, je vais faire un clin d'œil en à nouveau à Jean-Jacques Dresbeck puisque Duc Pestio, par exemple, était connu du Russe. Et il est cité à plusieurs reprises à la fois par Cherbine qui est l'homme des enquêtes du budget fin du 19e siècle et par Kockman. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est Cherbine qui a développé le premier des monographies du budget et c'est les apports des travaux du 2e siècle de la province donc de Vroniege où il a dirigé le mot statistique qui ont servi de référence à la pratique des études du budget dans les 1e de la Russe. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Cherbine a fait régulièrement référence à Chesson. Il a vu Chesson et il a le plaît aussi à la fois pour montrer ce qu'il en rapproche et ce qui l'en différencie. Alors, ce qui l'en rapproche, c'est le fait de concevoir l'étude de budget comme un outil de connaissance de base très précis selon dans sa conception pour avoir une connaissance de la famille comme institution sociale. Pour lui, la famille est une institution sociale de base et l'étude de budget est la manière, pour lui, c'est vraiment l'outil statistique de base, c'est la manière la plus fine pour bien comprendre le fonctionnement des exploitations puis d'âne via l'étude du budget familial. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a dit faire de le plaît ? Il l'explique très bien. Il dit, contrairement à le plaît, nous, on choisit les exploitations sur lesquelles on va faire les études du budget à partir de données de recensement par ménage. et la pratique, c'est à nouveau l'exploitation type. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas appel à des correspondants locaux qui pourraient choisir eux-mêmes. On choisit à partir des données les plus récentes du dernier recensement les exploitations qui correspondent au type moderne et c'est celles-là que l'on va choisir. C'est celles-là qu'on va faire le étude du budget. Alors, ceci dit, comme les études de budget étaient très longues, ça ne donne pas un nombre de budget énorme pour la période qui est couverte puisque Cherbine a réalisé des budgets de 1885 à 1896 à Paris-de-Bourou-Niège et on arrive à 287 budgets. Ça montre qu'effectivement, on était dans la précision la plus fine possible mais ça demandait un temps énorme. Ceci dit, on a ce nombre là. Alors, il y avait dans ces études de budget des fiches de budget et c'est ça qui a été le plus diffusé et qui a permis de travailler sur des données en plus grande échelle. Les fiches du budget, elles, ont été diffusées dans tous les IEMS assez rapidement par le concours de la section de la section de l'assisting d'Assemblée de Moscou et là, on a pu faire de la comparaison à l'intérieur. Je ne suis pas plus long sur les études de budget mais je crois que c'était important de le rappeler parce que l'héritage de Ketley est vraiment en Russie, a été largement diffusé et approprié par les Russes en fonction de leurs propres besoins, de leurs propres pratiques. Alors, ce que je voudrais dire pour terminer, j'ai cinq minutes, c'est parti. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'après la fermeture, l'action de statistique, la société juridique, les statisticiens, comme je l'ai dit, ont continué à se rassembler dans des congrès d'autres sociétés, ont créé leur section dans les congrès à chaque fois. Mais à côté de cela, la section statistique a renacqué de ses centres, on pourrait dire, au sein de la nouvelle société créée en 1912 qui était la société Chouprof pour les sciences sociales, pour l'étude des sciences sociales. Kabloukov, qui a été un élève d'Orlof et quelqu'un de très proche de Chouprof Père, qui était professeur d'économie politique à l'Université de Moscou, est à l'origine de la création de cette société. D'emblée, elle a rassemblé énormément de monde. Elle n'a pas fonctionné de la même manière sur le mode de représentation. Elle a rassemblé beaucoup de monde. Il y a quatre sections qui ont été créées, dont celle de statistiques, qui était la plus nombreuse. En 1912, il y avait 156 membres dans la section statistique sur 326 membres au total. C'est quasiment près de la moitié de la société Chouprof. Deux ans plus tard, c'était pareil, mais il y a été 221 membres sur 452. Alors, ce qui est intéressant, je pense, à signaler avec la société Chouprof, entre les cas de la section statistique, c'est que là, va se faire la jonction, justement, entre les deux mondes dont j'ai parlé. Elle va être dirigée par Prokopovic, qui lui vient de la société libre d'économie. On y trouve des gens, mais on y trouve aussi Kaufmann. Chouprof, fils, n'est pas membre, mais fréquente régulièrement les congrès qui vont être organisés. donc je crois qu'on peut dire que la société Chouprof, effectivement, si elle avait pu continuer à fonctionner, aurait sûrement assuré cette jonction plus vite qu'elle a été faite, puisque avec la guerre, la société Chouprof a été mise en vie. Elle n'a pas été supprimée, mais bon, elle n'a pas fonctionné. Elle n'a pas été supprimée par les gauchistes d'emblée, mais elle n'a pas fonctionné. Elle a été supprimée au cours des années 20, comme bien d'autres sociétés, mais elle n'a pas fonctionné vraiment au début des années 20. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'équivalent des congrès des statisticiens qu'on a connus avant la Première Guerre mondiale, on le retrouvera après la Révolution dans le cadre de la nouvelle administration centrale à la statistique logique. On n'a plus de lieu de rassemblement, on peut dire, en dehors de l'administration centrale. Bon, les congrès continueront à être très nombreux pendant un certain temps, mais on n'a plus de société à partir. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements